Morts inquiets, l'éclat de la fanfare et l'orgueil des cymbales, réveillant les échos, se prolongent là-bas. Et sous les armes s'enflurent des fosses martiales, des guerriers assoupirés d'anciens combats. Ils ne s'enivrent point des moiteurs de la terre, sièdent de baisers-là et de souffles enchuies. Seuls, ils ne goûtent point l'enveloppement mystère, la paix et le parfum des immuables nuits. Car leur sépulcre est plein de cris de fumée, et, devant leurs yeux clourons de pâle torpeur, passe la vision de la plaine embrumée, d'haleine, de poussière et de rouge vapeur. Ils attendent, tout prêts à se lever encore, les premières lueurs, le clairon du réveil, le lourd piétinement des chevaux à l'aurore, les chansons du départ, et la marche au soleil. Que le ciel triomphal du couchant leur appelle les vieux chants de bataille et de gloire, enversant les carlates sinistres et la pourpre cruelle de ces reflets parés aux larges flots de sang. Que le vent, aux clameurs de victoire et de rage, le vent qui disperse la cendre des foyers, mêle à leur tombe ardente, avec un bruit d'orage, le superbe affrisson des drapeaux déployés. Merci. Merci. Merci.